La guerre au sommet d'Onigashima atteint son climax dans ce chapitre 1016 intitulé Ici Tama, les cartes sont redistribuées et l'armée de Kaido commence à faiblir peu à peu C'est l'occasion inespérée pour les Mugiwara de reprendre le dessus et mettre sur le devant de la scène Nami offrant un combat à la hauteur de son nouveau pouvoir L'affrontement des rois est sur le point de commencer et fait des révélations inattendues qui risquent de bouleverser le résultat final de cette guerre Alors avant de débuter cette analyse de folie, je vous invite à vous abonner, activer la cloche partagée et laisser un maximum de likes pour soutenir mon travail Je vous en remercie et c'est parti Le chapitre s'ouvre sur la capitale des fleurs où le festival du feu bat son plein C'est avec émotion et grande surprise que l'on perçoit parmi les rires et les lumières le grand Tengu aux ailes blanches accompagné de la petite Toko On assiste à une scène très touchante où Etetsu explique à cette jeune enfant toute la symbolique du festival du feu célébré en l'honneur des morts Toko lui demande alors si son père regarde le festival et le Tengu lui répond que oui Il veille sur elle et sur l'avenir de Wano Queen Ce début de chapitre est d'ores et déjà très intriguant La symbolique autour du festival du feu est tirée de l'Aubonne Une fête dédiée aux défunts venus visiter le monde des vivants Et où à la fin, les feux les aident à retrouver leur chemin pour retourner dans l'autre monde Cette fête est généralement célébrée au mois d'août Pourtant à Wano Kuni, nous sommes actuellement au mois de mars Puisque les Mugiwaras sont arrivés au pays le 3 mars, date d'anniversaire de la petite Tama Il est donc étrange qu'Odai choisi ce festival pour représenter la guerre de Wano Je me suis alors demandé si justement il n'y aurait pas une explication derrière ce choix L'énigme autour des habitants de Wano réside dans la légende des fantômes Yokai Imaginez alors si le final de Wano Kuni serait que tous nos samouraïs soient de véritables fantômes Et qu'à la fin de ce festival, en ouvrant les portes du pays, ils soient libérés de ce sort et rejoignent l'autre monde Je trouverais ça très poétique et à la hauteur de l'intrigue qu'a voulu offrir Oda à cet arc Nous verrons bien par la suite si cette idée se concrétise ou non Pour l'instant, revenons au personnage dont beaucoup misaient sur sa venue à Onigashima, notre fameux Tengu Lui qui disait ne pas pouvoir quitter la forêt pour une raison qui nous est encore inconnue Se retrouve aujourd'hui à la capitale des fleurs Alors qu'a-t-il bien pu se produire pour Rump se parte ? Multipe peuvent être les raisons, mais la principale serait qu'il a tenté de restituer le trésor des Kozuki A ses dignes héritiers que sont Momonosuke et Iori Son devoir accompli, il peut désormais se libérer de ses chaînes De l'autre j'avais expliqué que c'était peut-être lui qui était parvenu à mener Iori à Onigashima grâce à ses ailes Et qui expliquerait que cette dernière soit le fameux personnage mystère venu en aide au fourreau rouge Voir désormais la petite Otoko protégée d'Iori aux côtés du Tengu prend d'autant plus de sens à imaginer Qu'Iori lui aurait confié 7 jeunes enfants avant de se rendre à Onigashima Elle aurait par la même occasion récupéré l'ultime sabre Ame no Abakiri, trésor de Momonosuke Dont elle aurait promis au Tengu de lui rester tué et qui justifierait quitter dessous et quitter cette forêt Mais si Iori possède entre ses mains ce sabre alors il se pourrait bien qu'elle affronte Orochi Puisqu'il s'agit dans les légendes de la lame sacrée venant à bout du Yamata no Orochi Dans tous les cas je pense sincèrement qu'Oda souhaite réunir tous les personnages vus depuis le commencement de l'arc Au centre de la capitale pour ainsi assister à la grande scène finale d'Onigashima s'écroulant sur Wano Et où à nouveau, le peuple effrayé assisterait à l'arrivée du sauveur pour stopper la chute d'Onigashima Et ainsi lever l'aube sur le pays des samouraïs Passé cette introduction, on retourne du côté du CP0 où le jeu du Shogi reprend La guerre a pris un tournant inattendu et les pièces du jeu se retournent une à une La donne a changé et l'armée de Kaido qui dénombrait jusque là 24 000 hommes n'en compte plus que 20 000 à présent Passant du côté adverse et venant accroître les troupes des samouraïs qui comptabilisent 7 milliariés au lieu de 3 000 Et tout ceci grâce à une seule enfant, Otama Une vraie surprise pour le CP0 qui craint que la situation ne devienne de plus en plus imprévisible Mais c'est dans ce même instant qu'il reçoit l'information que Momonosuke Kozuki est tombé de l'île Un coup de théâtre qui relance à nouveau la partie amenant un nouveau dénouement en faveur de Kaido Puisque le prince désormais tombé, la volonté des samouraïs à sauver le pays serait de nouveau brisée Et la seule lumière capable de leur redonner espoir sombrerait dans le néant Ici il n'y a donc aucun doute sur le fait que Momonosuke va survivre à sa chute Il se retrouve aux côtés de Shinobu qui peut utiliser un cerf-volant, le même qui lui avait permis de s'extirper du château aux côtés de Nami Son côté qui ne faut pas oublier que Momo peut voler en marchant sur des nuages Et quand bien même il tombe à l'eau, il pourrait être sauvé par le sous-marin de l'eau Et ça donnerait l'occasion parfaite à Momo d'être réuni aux côtés de Luffy Le CP0 risque donc à nouveau d'être surpris quant au résultat final de cette guerre Et pour preuve, la suite de ce chapitre nous entraîne dans un combat où le grand vainqueur était inattendu Dans ce champ de bataille assourdissant, Nami, Usopp et Otama poursuivent leur route jusqu'à la scène de spectacle et tentent de comprendre comment le climatacte de Nami peut parler Usopp dit qu'il est un génie et l'aurait sans vouloir conçu de cette façon Mais Zeus explique qu'au moment où Hera était sur le point de la vallée, Nami ayant inséré son climatacte dans la bouche de cette dernière a changé son destin L'âme de Zeus est alors placée dans son climatacte et l'enveloppe corporelle de ce nuage a repris naissance dans ce bâton Après cette révélation, ils parviennent à atteindre le balcon de la scène principale Où ils entrevoient Bao Wang qui s'apprête à faire l'annonce bouleversante sur Momonosuke Sans même avoir le temps de réagir, Usopp est renversé par Ulti et capture en une fraction de seconde la jeune Otama Nami l'attaque immédiatement avec son climatacte mais tout à coup, il se transforme en une massue et frappe Ulti à la tête Zeus explique que même si la peau de son ennemi est dure comme de la pierre L'attaque de Big Mom lui a laissé des séquelles internes Il suffirait alors de la frapper une seconde fois avec l'attaque Raite de Mama pour en finir définitivement avec le lézard Malheureusement, Ulti tient entre ses mains la jeune Otama Nami ne peut donc pas faire usage d'une attaque aussi destructrice C'est alors qu'Usob tire son Midori Boshi sur Ulti et lui fait lâcher l'enfant Sans perdre une seconde, Nami enchaîne immédiatement et invoque Zeus sous sa forme nuage Mais ce dernier lui fait savoir que ce n'est plus son nom, désormais elle est sa nouvelle maîtresse et elle se doit de le renommer Nami l'invoque de nouveau, c'est ton tour Wata Malheureusement, c'est un flop, notre jeune navigatrice ne semble pas très douée pour choisir les prénoms Zeus décide donc de garder son nom et se présente ainsi Je suis Zeus, le bras droit de Nami, prépare-toi Nami dégaine alors l'attaque Raite, Ulti parvient à l'esquiver mais c'était sous-estimé le petit nuage En effet Zeus bondit et électro cul de plein fouet Ulti qui tombe au sol Le combat se conclut alors sur la défaite écrasante de la Tobiropo face à notre électrisante navigatrice Nami C'est un véritable choc pour Pao Wang qui a assisté à cette scène et fait le douloureux constat qu'Ulti et Page One sont vaincus Malheureusement pour elle, son mode haut-parleur était activé et a donc fait entendre à toute l'île cette dévastatrice annonce Cette fois, ce ne sont plus les samouraïs qui risquent de perdre espoir mais bien l'équipage aux 100 bêtes Qui comprend alors que le jeu se renverse et que les ennemis qui leur font face sont bien plus puissants qu'il n'y paraît Se pourrait-il alors que le draconique et invasible Kaido, l'un des 4 empereurs des 4 mers, puisse être vaincu Dans ce même laps de temps, Usopp réalise la capacité de Pao Wang Il déchaîne son Midori-boshi-devil sur elle et ordonne à Otama de profiter de cette occasion pour faire son annonce à toute l'île La scène se conclut alors sur la voix tremblante d'Otama qui s'apprête à faire une annonce qui risquerait de bouleverser à nouveau cette grande guerre Alors que dire de cette partie ? Je l'ai trouvé très intense et très intéressante Au-delà du fait qu'à nouveau, sans grande surprise, les Mugiwara parviennent à prendre le dessus sur l'équipage aux 100 bêtes C'est le rôle de la petite Tama qui risque d'être très précieux pour la suite Elle possède tout de même un fruit du démon qui fut convoité par la partie ennemie dès le tout premier chapitre de l'arc Ici le chapitre porte son nom ou tout du moins les mêmes mots qu'elle emploie pour se présenter à l'île Ce qui peut alors démontrer toute l'importance de son annonce, mais que va-t-elle bien pouvoir dire ? Bao Wang était sur le point d'annoncer la chute de Momonosuke Donigashima Ce qui aurait une fois de plus brisé les samouraïs Otama pourrait alors déstabiliser la partie adverse et annoncer au contraire que Momonosuke et Luffy vont bien Et qu'il faut croire en eux car ils vont gagner cette guerre Je l'imagine d'ailleurs assez bien prononcer à nouveau le nom des Kozuki comme elle l'a fait lors de sa toute première apparition Mais surtout dire que les troupes s'agrandissent et que grâce à son pouvoir elle a pu rallier les ennemis à sa cause Remotivant le moral des samouraïs en leur assoufflant de nouveau l'espoir Dans tous les cas cette fillette semble être très précieuse dans l'intrigue de Wano et j'ai hâte de connaitre le secret qui l'entoure Mais la partie qui m'intéresse d'autant plus est le pouvoir qu'Akin a mis avec Deuce Elle est à nouveau en mesure d'utiliser les mêmes attaques que Big Mom ce qui pourrait signifier bien des choses pour le futur Et qui appuierait davantage ma fameuse théorie selon le fait qu'Uranus soit un objet En effet j'avais pu vous expliquer que le pouvoir de dragon ne serait pas issu d'un fruit du démon Mais bel et bien d'un objet capable d'invoquer une partie du pouvoir de l'arme antique Uranus Ainsi pour moi il s'agissait du diamant foudre aussi nommé le Vajra L'arme ultime du dieu Indra surnommé le tueur de dragon Aujourd'hui nous savons que l'une des récentes attaques de Big Mom porte justement le nom de ce dieu et fut invoquée par Zeus Si elle est en mesure d'invoquer Indra à son tour, ça pourrait appuyer davantage mon idée Que Uranus puisse prendre la forme d'un objet et s'associer au pouvoir que détient Dragon Dans tous les cas notre navigatrice a une nouvelle fois briller dans son combat Et démonte son grand pouvoir et sa force à maîtriser les éléments Elle détient maintenant un dieu du ciel à ses côtés et risque prochainement de devenir à son tour la véritable maîtresse des cieux Après la guerre survenue à l'intérieur du château, c'est de retour au dôme que ce chapitre va se conclure Avec la terrible confrontation père-fils Kaido a revêtu sa forme hybride et Yamato lui fait face Son fils lui fait alors une bouleversante annonce, il compte prendre la mère aux côtés de son ennemi juré Luffy Mais avant ça, il va devoir faire disparaître cette tâche au milieu de cette belle peinture qu'est Wano Kuni Mais Kaido fait une révélation d'autant plus inattendue Wano Kuni n'a pas été choisi au hasard Il y a une raison bien particulière au fait qu'ils doivent rester dans cette contrée Kaido déclare alors que son fils n'a aucune chance de le vaincre Et le supplie une dernière fois de devenir le Shogun de Wano Kuni C'est avec détermination que Yamato lui fait savoir qu'il sait que sa défaite est assurée Mais il croit en l'homme qui attendait Oden Il n'est ici que pour une seule chose, le retenir jusqu'à l'arrivée de celui capable de renverser cette guerre Et vaincre l'homme aux sans-bêtes Monkidi Luffy, l'élu de la prophétie Joy Boy Le ciel gronde et c'est sur le teintement des deux coups de kanabo insufflés de Haki des rois que le rideau se ferme Alors que dire de ces deux pages finales riches en révélations et en frissons ? La première grande surprise a été la phrase de Kaido sur le fait qu'il ait choisi Wano pour une raison bien précise C'est la case qui m'a le plus hype de tout ce chapitre Parce qu'Oda commence enfin à donner des raisons sous les différentes actions de Kaido Et si je suis si hypé, c'est parce que je sens et je sais à quel point cette révélation va secouer le monde de One Piece Et qu'aucun de nous ici n'est prêt à recevoir la bombe que va nous lâcher Oda Il y a énormément de possibilités au vu qu'on est très peu d'indices sur le passé de Kaido Si ce n'est qu'il souhaite mourir et qu'il a rejoint Wano il y a environ 28 ans Alors que cache-t-il vraiment et pourquoi Wano est si important à ses yeux ? Si on reprend un peu la chronologie, on peut s'apercevoir que Kaido a débarqué sur l'île de Wano Aux alentours de 1496-97 Lorsque le père d'Oden est mort et Kohochi prit le pouvoir grâce à la sorcière Cette année est symbolique puisqu'elle marque la naissance de Momonosuke mais surtout celle de Yamato On pourrait alors comprendre que la véritable raison pour Kaido d'être venu à Wano serait simplement sa fille Il l'a gardé prisonnière à ses 8 ans mais a surtout voulu que Yamato devienne le shogun de ce pays Un souhait indéfectible qu'il répète inlassablement même dans ce dernier chapitre Il est donc possible que tout ce que désire faire aujourd'hui Kaido soit lié à son enfant Et qu'il soit le point culminant de toute cette intrigue Peut-être que finalement Kaido était simplement un père voulant protéger son enfant Si ma théorie sur le fait que Yamato soit l'arme antique Pluton Alors notre empereur aurait-il cherché à la préserver du reste du monde Car on le sait, le gouvernement recherche activement cette arme antique Et envoyé par le passé le CP9 pour mettre la main sur ses plans Wano était comme le dit Kaido, le seul pays au monde à l'abri de la marine comme du gouvernement mondial C'est une forteresse naturelle Il s'est peut-être dit que c'était le meilleur lieu pour y cacher sa fille, l'arme antique Pluton Ainsi en l'appelant fils et non fille, cela aurait brouillé les pistes Et fait que le gouvernement n'aurait pas imaginé une seule seconde Que l'enfant de Kaido soit en réalité l'arme destructrice des enfers Cet argument s'appuie d'autant plus quand on réutilise le plan de Kaido Pour créer un nouvel Onigashima Il précise avant tout que le gouvernement n'a pas perdu l'esprit Mais qu'au contraire c'est une preuve suffisante Que la marine a une confiance absolue en leur nouvelle force pour leur faire face Kaido est donc tout à fait conscient de la menace que représente cette nouvelle arme du gouvernement Et c'est peut-être la raison qui le pousse à vouloir créer cette alliance avec Big Mom Et faire de Yamato le Shogun de ce pays Car il sait probablement ce qui les attend Une menace bien plus grande qu'il aurait pu entrevoir lorsqu'il fut capturé par la marine Et testé par Vegapunk Aurait-il finalement compris ce que cherchait à faire cette élite en reprenant son ADN ? En créant une armée solide et en obtenant le One Piece Kaido comprendrait à son tour le secret qui entoure ce monde Et les véritables raisons qui poussent le gouvernement à cacher ce savoir ultime Cependant, là est tout le paradoxe du personnage de Kaido Si il désire tout ça, alors pourquoi souhaite-t-il mourir ? En mourant, il n'aurait plus aucun moyen d'obtenir ce savoir Et devenir en quelque sorte le roi du monde La seule conclusion que j'ai eu à cette équation Et qu'en réalité, Kaido attend tout comme Oden, le véritable Joy Boy Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'aura été qu'une mise en scène théâtrale Pour attirer le véritable sauveur On le voit bien, Kaido joue toujours avec ses adversaires Comme une phase d'entraînement, il les pousse dans leur retranchement Et teste leur volonté à surpasser En ayant ce point de vue, on constate que c'est ce qu'il a fait avec Momonosuke, Yamato, Les fourreaux rouges et même les supernovas Celui qui parviendra à le tuer se révélera être le véritable Joy Boy Et sera le plus proche d'être le roi des pirates J'ai ce sentiment que finalement Kaido est un personnage complexe Mais qu'au fond, son véritable objectif n'est pas celui auquel on pense Et qu'au contraire, son passé et son histoire Pourraient vraiment prendre à contre-pied tous les lecteurs Malgré tout, une énigme demeure, les origines de Kaido Quand on prend les différents ennemis qu'a pu affronter Luffy On constate que Shinkka 2 avait une raison bien précise de s'empérer d'un pays Arlong et Odie Jones avaient pour volonté de se venger des humains Pour ce qu'ils ont fait subir aux hommes poissons Doflamingo a souffert du même traumatisme de par sa lignée de dragon céleste Enfin, Ener souhaitait rejoindre sa véritable terre natale, la lune Ce qui expliquait sa dénomination de Dieu On peut donc constater que la lignée du sang est un des points clés de ses antagonistes Je me suis alors demandé s'ils pouvaient en être de même pour Kaido Nous sommes nombreux à avoir pensé que notre empereur Tirerait ses origines du transporteur de continent, le gigantesque Oze Si on raccorde ça à ma théorie expliquant que Wano fut créé par Oze Alors on pourrait se dire que le souhait de Kaido Serait de restituer ce pays à sa propre race Et un indice peut appuyer cette hypothèse On ne sait que très peu de choses d'Oze Cependant la description faite de ce personnage est très intéressante Il est connu pour avoir fondé un pays en approchant plusieurs îles Soit comme dit plus haut ce que je considérais comme Wano Il était le chef d'une nation qui regroupait tous les bandits arrêtés Et aurait ravagé des territoires et des mers sans autre but que sa soif du sang Et aujourd'hui c'est justement ce que désire faire Kaido de Wano Kuni Une zone de non droit, un paradis pour les pirates Notre empereur souhaiterait alors simplement reproduire ce que son prédécesseur aurait il y a des années bâti Le nouvel Onigashima sur la terre même de son ancêtre Et avec pour effigie un crâne ressemblant à l'identique à celui d'Oze Une hypothèse qui s'ajoute aux trois autres et qui vient conclure la partie sur l'énigme autour de choix de Kaido T'avoir choisi Wano Kuni comme terre d'accueil Désormais passons à la grande révélation sur Yamato qui a dû rejouir les fans qui souhaitaient qu'il rejoigne l'équipage des Mugiwara Et le vent semble tourner en faveur de la communauté L'équipage des Mugiwara deviendrait alors encore plus monstrueux qu'il ne l'est D'autant quand on sait que le dernier membre à avoir rejoint l'équipage était le badass Jinbei Malgré tout, j'ai toujours du mal à imaginer Yamato au côté des Mugi Même si la théorie de Goji à ce sujet m'avait vraiment convaincue, je reste toujours dubitatif sur sa présence Pour moi, Yamato souhaite suivre les rêves de quelqu'un d'autre et non suivre sa propre volonté Elle s'identifie en tant qu'homme, non pas car elle se sent homme A l'image de Kiku qui elle a le cœur d'une femme Mais uniquement parce que Oden est un homme Elle souhaite quitter le pays et rejoindre Raftel parce qu'Oden l'a fait Mais finalement, qu'en est-il de ses propres rêves ? Oden a déjà accompli le sien en atteignant Raftel Et son souhait véritable n'était plus de quitter son pays Mais au contraire, rester auprès de sa famille et rouvrir son pays au reste du monde Pour preuve, avant de rejoindre la dernière île, Oden fut brièvement de retour à Wano Et il ne put se résoudre à contempler son pays Parce qu'il savait qu'il ne pourrait plus jamais quitter cette île C'est pourquoi j'imaginais Yamato rester à Wano Kuni Reconstruire le pays au côté de Momonosuke et veiller sur lui là où Oden avait failli à son rôle Vivant en harmonie et montrant au peuple que les erreurs commises par son père ne sont pas les siennes Un symbole d'union et de paix qui fermerait le livre de la haine des liens du sang A l'image d'Orochi et Kanjuro chassés par ce peuple simplement à cause de leur nom de famille Cette guerre incessante a mené finalement à une haine et une vengeance Qui eut pour seule conséquence des pertes innombrables de chaque côté L'union de Momonosuke et de Yamato reconstruisant le pays main dans la main Renverserait cette boucle infernale et ouvrirait une nouvelle ère sur le pays de l'harmonie Cette scène rappellerait alors beaucoup la décision de Vivi Partagé entre le choix du cœur à rejoindre les Mugiwara Ou le choix de la raison de reconstruire son pays et rester auprès de son peuple La liberté de Yamato pour moi ne se résume pas qu'à quitter le pays et voyager Mais au contraire à trouver une liberté personnelle Celle de vivre en tant que Yamato et non plus en tant qu'Oden Kozuki Poursuivre ses propres rêves, ses propres envies Et non celle d'un homme qui a vécu pleinement les siens C'est pourquoi même si l'idée que Yamato rejoigne l'équipage se tient et est plaisante J'aime à croire qu'elle ou il puisse choisir librement le chemin de ses rêves Yamato a peut-être brisé ses chaînes mais n'a pas encore libéré son esprit Et reste enchaîné à celui d'Oden Kozuki Alors j'aimerais simplement que si Yamato décide de rejoindre de son plein gré les Mugiwara Ce sera uniquement en tant que Yamato et non plus en tant qu'Oden Kozuki Et c'est notre capitaine qui le dit lui-même, tu ne peux pas devenir Oden Kozuki Je pense que nous sommes nombreux à attendre le combat de ces deux monstres Kaido a revêtu sa forme hybride ce qui annonce le poids de ce combat Yamato ne semble pas effrayé et se devra à son tour de nous dévoiler enfin son fruit du démon D'autant que c'est quasi officiel, Yamato possède le Haki des rois Wano aura alors vraiment réuni presque tous les utilisateurs de ce don unique Oden, Ace, Roger, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Zoro, Kid, Luffy et désormais Yamato Quand on sait que c'est seulement une personne sur un million On peut se dire que plus de la moitié s'est retrouvé à Wano et ça c'est très étrange Je serais même pas étonné de voir que Momonosuke le possède à son tour tout comme son père Après tout il a la volonté d'un conquérant et souhaite tout de même devenir le shogun de ce pays A voir par la suite mais c'est très intriguant la manière dont Oda met tout à coup autant d'utilisateurs de HDR dans un même arc Ce qui fait grand écho au mot de Sengoku tout est lié à ce pays Ce qui est sûr c'est que le combat du père et du fils risque d'être explosif et que je n'ai qu'une hâte c'est d'y être Voilà c'est la fin de cette vidéo, encore une fois elle fut très longue pour un chapitre pourtant très court Mais j'avais beaucoup de choses à dire comme toujours J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de me soutenir en laissant un maximum de pouces bleus Et à penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Je vous remercie et on se retrouve dans les prochaines semaines avec une nouvelle vidéo Normalement ça devrait être celle sur les fruits du démon D'ici là je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end et prenez bien soin de vous Sous-titrage ST' 501